Je vais vous présenter rapidement, deux minutes, un panorama d'énergie en France et un tout petit point de vue sur le monde. La consommation d'énergie fossile, comme vous le voyez, a fortement décru en France, avec, et là j'introduis ce terme, de première transition énergétique engagée par De Gaulle et Pompidou. Comme vous le voyez, toutes les parties en noir, gris, foncée et gris clair, c'est les énergies fossiles, elles étaient quasiment à 100% en 1973, et elles ont décru très fortement avec l'arrivée du nucléaire en France lancée par De Gaulle et Pompidou. Et donc, la France a remplacé une partie importante de ces énergies fossiles à ce moment-là. La deuxième transition énergétique, elle arrive depuis quelques années, et ce sont les énergies renouvelables en bleu clair au-dessus, qui se substituent doucement au pétrole et au gaz. Le deuxième slide vous montre, en un clin d'œil, l'évolution de la consommation d'énergie par secteur. Donc on voit que le secteur principal, c'est le résidentiel tertiaire qui consomme plus de 40% de l'énergie, avec principalement le chauffage, le secteur des transports vient derrière, relativement constant, l'industrie, vous pouvez noter la désindustrialisation de la France sur le graphique, vous voyez que la courbe bleue baisse, et l'agriculture est relativement faible. Tout cela pour voir où sont les consommations. Le troisième slide vous montre des choses intéressantes. C'est la production d'électricité en France en 2015. On a une production très particulière, puisqu'elle est assurée à soit plus de 75% par le nucléaire. La France a une production très particulière, puisqu'il n'y a quasiment pas d'énergie fossile dans la production en France, contrairement à l'Allemagne et à l'ensemble des pays de la planète. C'est donc un plus qu'il faut noter. On a 6% d'énergie fossile. Et alors là, sur le charbon, parce que j'ai entendu beaucoup parler de charbon à la radio, sur la France, qu'on ait un problème, mais il n'y a rien à dire dessus. Les Français ont 1% de consommation de charbon dans leur production d'électricité. Donc on est du domaine du négligeable. Il faudra fermer les dernières centrales, mais il n'y a aucun problème en France de ce point de vue-là, pour être juste. L'hydraulique pèse entre 10 et 13% sur le long et les années, et les ENR, on le voit, ont fortement progressé, puisqu'on est à 7% de la consommation d'énergie. Alors, le dernier slide vous montre l'énergie dans le monde. Plus de 80% de l'énergie consommée, et là donc on est dans quelque chose de très différent dans le monde, c'est pétrole, gaz, charbon. 30% pétrole, 30% gaz, 20% gaz, 30% charbon. Donc on voit que la dynamique est très différente dans le monde et en France. L'électricité dans le monde, on peut noter que la moitié des nouvelles capacités d'électricité a installé chaque année, ce sont des énergies renouvelables aujourd'hui. Donc il y a une dynamique qui change. La dernière chose à remarquer, chose qu'on cite très peu, c'est les émissions de CO2 par habitant selon les pays. Donc j'ai regardé sur les données de la Banque mondiale, qui je pense font foi, la France est en fait dans la moyenne mondiale. Donc entre les pays riches et les pays pauvres. Les pays habituellement riches et émetteurs de CO2 et les pays pauvres. Donc la France n'a aucun complexe à avoir aujourd'hui sur ce sujet, puisque c'est le pays riche, le grand pays riche qui consomme le moins d'énergie. Les Etats-Unis sont à trois fois plus, l'Allemagne à deux fois plus, même la Chine c'est plus important, et on est en dessous de la moyenne de l'Union Européenne. Donc on peut faire encore mieux, et on verra dans la suite qu'un exemplaire, lui, sera profitable. Donc je...